Musique Ah vous êtes là ? Ok. Eh ben on y va direct la magnifique saison 2, c'est parti maintenant. La Grappe à la Malité Society ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, salut, re de l'année dernière. Re salut de la nouvelle année. Alors qu'est-ce que tu, encore une fois, qu'est-ce que tu penses, là on est au 3ème jour, qu'est-ce que tu penses des points positifs de cette année contrairement à l'année, enfin qui a pu s'améliorer de l'année dernière. Je ne sais pas si on peut parler d'amélioration, parce qu'on travaille, on découvre encore beaucoup le parc, le lieu, la façon dont les gens le vivent. Là on a eu 3 jours avec 3 publics très différents. Donc nous on apprend de tout ça, on s'imprègne, on réfléchit, on invente, on essaye d'avoir des trajectoires comme ça, des idées pour l'avenir. Par contre là où je suis très satisfait, c'est justement la façon dont le public a vécu ces 3 jours, la façon dont les artistes ont vécu ces 3 jours. Et c'est vrai que c'est toujours assez émouvant d'avoir, de voir prendre corps un projet comme ça qui sort un peu de nos têtes et de se dire, tiens ça y est, là on est petit à petit en train de réaliser ce qu'on avait imaginé il y a quelques années. On s'envouille encore ou c'est bon ? On s'envouille encore ou c'est bon ? Ça va plutôt, je suis très content, les saisons de festivals, c'est mes premiers, commencent et donc j'apprends à connaître un peu ce public qui n'est pas tout à fait conquis comme dans les salles de concert que j'ai connu jusqu'ici. Qui est un peu parfois déconcentré même et justement il y a tout un travail, un challenge de les attraper, de les happer et de ne pas les lâcher quoi. Donc c'est même si la bière est très bonne à côté tu vois. Alors salut à toi, qui es-tu ? Salut moi c'est Gustine. Alors parle-nous de ton projet Gustine. Alors projet Gustine, je joue tout à l'heure 22h au Tokyo Space, je suis la seule artiste non japonaise à jouer dans cet espace qui est un espace super cool avec des bornes d'arcade de jeu, une petite scène mais avec un grand écran vidéo. Et ça tombe bien parce que je fais de la vidéo dans ce projet là, c'est de la musique électronique à base de petites bidouilles, je tape sur des bouts de frites de piscine avec des micropiezos qui déclenchent des sons, qui déclenchent des fonctions dans l'ordinateur, qui déclenchent la vidéo. J'ai une mini harpe, j'ai un petit clavier maître, j'ai des effets pour ma voix, pour ma harpe et voilà c'est de la musique énergisante pour se réveiller. Tu connais le programme du festival ? Ouais un petit peu ouais. Et t'attendais qui toi spécialement aujourd'hui ? Bah pour le coup j'aurais adoré, en fait je suis programmée souvent avec Angèle et je ne peux jamais la voir, c'est devenu en fait une sorte de blague entre nous, elle me dit de toute façon je sais que tu veux pas me voir. Et donc voilà je la loupe systématiquement, j'aurais bien aimé voir Moodoid qui a probablement fini de jouer donc j'ai tout loupé, mais c'est pas grave je les verrai à un autre moment. J'ai fait des marques sur ma vie faut faire essayer qu'est-ce 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 qu'il sort ? J'm'arrête pas fort que le coup de sifflet, j'suis ailleurs j'suis rébaif sur du liboe au ziver. Alors salut à vous, qui êtes vous ? Alors nous sommes les sacrées blogueuses, moi c'est Marie et moi c'est Yasmine Alors qu'est-ce que c'est que les sacrées blogueuses ? C'est une association de blogueuses raimoises, on est 8 blogueuses à s'être associées pour parler de la ville de Reims, de ses bonnes adresses, des bons plans, de l'actu, voilà faire vivre notre ville et la mettre en avant Alors comment vous pensez de ce festival, enfin la deuxième édition du festival ? Super, comme l'an dernier, la progression est encore plus énorme, donc on passe un bon moment là on est là pour les 3 jours et vraiment pas déçus du tout Si vous deviez décrire en un mot le festival, ça serait quoi ? Nature Nature Et découverte ? Super Si tu devais décrire le festival en un mot, ça serait quoi ? C'est un lacryme ! Cool, mais trop coincé Genre les raimois, tu vois, genre ils bougent pas quoi Bonjour Vous avez kiffé ? A fond, c'est de la première année en plus qu'on vient donc c'est cool, ouais Vous êtes de Reims ? Ouais Non, en vrai, vous êtes venus pour qui là, ce week-end ? Euh, je sais pas, c'est-ce qui on est venus ? Qui on a kiffé hier ? Euh, Jane ? Jane ? Non, Jane ? L'homme pâle L'homme pâle L'homme pâle L'homme pâle L'homme pâle L'homme pâle Bonne année Ok, si vous deviez caractériser le festival en... En un mot ? Eh ben non, c'est en deux Un festival à taille humaine Ça fait trois mots, ça En vrai, c'est vraiment le truc qui le caractérise parce que c'est à taille humaine et c'est trop cool Ça veut dire quoi pour toi, à taille humaine ? En gros, c'est un festival où tu peux passer de scène en scène et genre sans avoir un marché 15 minutes et où tu peux revoir des gens que t'as vu à des concerts et tout, genre c'est trop cool, tu vois Tu peux te mettre devant alors que t'es pas arrivé 15 minutes avant, etc. C'est comme ça On retient du festival que c'est un festival à taille humaine ! La deuxième édition de La Magnifique c'est terminé Que dire ? Merci à tous les artistes qui étaient là avec nous J'espère que vous avez kiffé En tout cas, nous, on a surkiffé La Magnifique c'était magnifique Et on se retrouve l'année prochaine pour la troisième édition Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada